... Bienvenue à vous tous pour une spéciale toujours consacrée au tremplin radar et nous accueillons avec nous dans le studio ici à Skyrock, enfants de pauvres. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça va nickel, merci. En pleine forme ? Super. Bon alors parle-nous un petit peu de cette expérience qui est le tremplin radar, absolument incroyable puisque le but c'est évidemment de repérer, tu as été repéré. Former aussi, donner des petits conseils, du coaching aussi. Et puis je pense que l'étape la plus importante c'est d'aller sur scène. Avec quelques festivals que tu as pu faire. Expérience de folie, expérience de folie. Moi je l'ai découvert comment, c'est Saïd, celui qui est un peu derrière tout ça, qui me repère après la sortie du son Baltimore. Et à ce moment-là, tout ça on se fait très vite, rendez-vous, hop, et on se retrouve directement au devant de la scène. Donc ouais, sur scène ? Sur scène, et c'était mes premières scènes. Ah, la toute première fois tu vois ? C'était mes premières scènes. Donc j'avais eu je crois quelques petites expériences vite fait dans les maisons de jeunesse de ma ville, Val-de-Fontenay. Mais rien de plus grand, rien de plus gros. Et j'avais jamais vraiment connu un public extérieur aux poteaux qu'on croise déjà tous les jours dans le quartier. Et alors ? Donc c'est... C'est fou. C'est incroyable non ? Ouais, ouais. C'est quelque chose que je recommande vraiment à n'importe quel artiste en fait qui a envie de se... Et raconte-nous un petit peu, tu nous parlais du 9-4, de là d'où tu viens, mais t'es né toi à Marseille il me semble ? Je suis né à Marseille. Grandi dans le 9-4 ? Grandi dans le 9-4. Bon, selon les RG et tout ce que j'ai pu avoir comme information, pas très adepte de l'école quand même, c'était plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur ? Clairement, clairement, c'était clairement ça. Ça se passait plutôt dehors ? Ouais, à l'école ça se passait plutôt très très bien. J'aimais ça quand même, mais ouais non, j'avais une addiction au loisir à faire l'école busionnaire. Et alors qu'est-ce qui va t'amener au rap toi ? C'est quoi la découverte ou le son peut-être ou un album en particulier ? Euh... Non, ce qui m'a amené au rap, je pense, c'est ma soeur, une grande soeur qui fait de la musique, enfin qui a toujours chanté, en tout cas à la maison. Et ça m'a toujours quelque part inspiré. De là, ben, on a envie d'écrire un petit peu, machin, et j'ai vu que j'avais une certaine facilité quand même à écrire des textes étant petit. Et puis de là, voilà, tac tac, on trouve un petit flot avec les copains, tout ça, au collège et tout, et voilà. Et puis il y a quand même autre chose qu'il faut que tu nous expliques, c'est quand même ce nom, choisir ce nom d'artiste, enfant de pauvre. Parce que c'est un truc qui est marquant, et même sur une affiche, tu vois, enfant de pauvre, enfin c'est... Ouais, c'est flippé. Non mais non, pas flippé, mais c'est vrai qu'en tout cas, tu le retiens, quoi, c'est un truc que tu retiens. Ouais, enfant de pauvre, il est sorti comme ça, j'étais avec mon gars sûr, Slim Anadja, j'étais là, je lui disais, vas-y, moi je sais pas, j'ai... On parlait comme ça, et enfant de pauvre, c'était limite une expression, et enfant de pauvre est resté, et ça représente beaucoup pour moi, parce que... Je suis pas un enfant de riche, tout simplement. Je me doute que si tu choisis ça. C'est ça, je suis pas un enfant de riche. Mais peut-être pour, par la suite, avoir des enfants de riche qui feront un groupe qui s'appellera Enfants de Riche. C'est tout ce que je leur souhaite. C'est ce que je peux te souhaiter, hein. Faut que le papa, il fasse le boulot, là. Faut que le papa, il fasse le boulot. Faut que ça bosse dur. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi, alors, sur les prochaines semaines, les prochains mois ? Ben là, je viens de sortir un nouveau titre, donc Promesses, disponible uniquement sur YouTube pour le moment. Tu vas nous le faire en live, d'ailleurs, dans un instant. Je vais le faire en live, oui. Et voilà, on compte balancer un troisième titre, début novembre, tout début novembre. Donc là, le but, c'est d'être aussi encore et toujours accompagné, d'avoir justement communiqué grâce à l'équipe du Tremplin Radar, aussi, via le site. C'est radar.st pour avoir toutes les infos sur toi et pour continuer à te suivre, aussi. Et le mieux, peut-être, c'est de te découvrir en live, si tu veux bien. Bien sûr. Avec ce morceau, donc, qui s'appelle Promesses, qui vient à peine de sortir. À peine de sortir. Il s'appelle Enfants de Pauvre. Écoutez-le maintenant en live dans l'émission spéciale Tremplin Radar. C'est Enfants de Pauvre sur Skyrock. Hey. Hey. J'écris le jour, la nuit, j'en perds le sommeil. Malgré moi, je ne dors pas. Pour les miens, je n'hésite pas à me priver de ma vie. Non, 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 pas une seconde lieu. Je suis dans ma bulle sans un seul rayon de soleil. Les yeux comme cash, ils rentrent. Eux pensent que je finirais balancer dans le vide. C'est des flocos. Moi, pour ma mère, je veux le top. Je réaliserai tout, c'est vrai. Pour la daronne, pour la daronne, pour la daronne, pour la daronne. Pour le peu par le sport. Derr le maillot, je voulais le noyver. Je voulais le noyver, putain de merde. Je voulais le noyver, putain de merde. Mon Dieu, quelle sale époque. Je rentre pas dans leur foutu code. On verra bien où tout se l'amène. Au vu que demain, mes paupières se lèvent. J'ai des promesses. Je veux pas de vos paillettes. Rien de magnifique, tant que ma mère passe encore le balai. Le jour où j'arrête, c'est que mes parents n'auront plus de voisins de palier. Dernière cigarette, avant de voir le temps défiler sur le bord d'une G.A.V. C'est pas une vie, mais je l'aime quand même. Pourvu que demain, mes paupières se lèvent. J'ai des promesses. Maman crône sur la coffre pour habiller ses fils. C'est leur acheter la toute dernière peur de naï. J'ai grandi, cherche le bénéfice pour le rendre. Ce qu'on lui doit s'il faut, je peux dégainer le naï. J'enre du bâtiment, j'ai pas rasé les murs. Pourquoi partout c'est chez moi sans lâcher du rin ? J'lâche rien, comme chez les cons des mois. J'lâche rien, et je te renvoie le mal par le mal. C'est le manque d'argent qui me nourrit, qui m'apprend à reconnaître l'homme. J'ai pourri, en qui c'est l'espèce comme joueur de Paris. Moula, maman, c'est ta... Néglige pas, ouais, non, néglige pas, ouais, ouais. J'en vois pas beaucoup, qui m'apprécient pour d'vrai. Pas fait pour être sur la paille, les huissiers veulent rompre le bail. Faut qu'on fasse rentrer la maille, pour combler chacune de nos failles. Néglige pas, ouais, non, néglige pas, ouais, ouais. J'adore pas beaucoup, c'est le couleur Manchester. On n'a pas pris les bons rails, disent de nous qu'on n'est pas de taille. On remportera les médailles, sans mettre de côté toutes nos valeurs. Si le bonheur se trouve ailleurs, moi j'viens d'ici. Et j'suis béni, et j'suis béni sa mère. J'veux pas d'vaux paillettes, rien de magnifique. Tant qu'ma mère passe encore le balai, le jour où j'arrête. C'est qu'ils n'ont pas en m'auront plus de voisins de poilier. Dernière cigarette, avant d'voir le temps défiler sur l'bande d'une G.A.V. C'est pas une vie, mais j'l'aime quand même. En fait, demain, mes paupières se lèvent. J'ai des promesses. Ouais, j'ai des promesses. Ouais, ouais, j'ai des promesses. Enfant de pauvre sur Skyrock. Hey, Rale de Fontenay, 9420, tu connais déjà. Enfant de pauvre, à l'instant, retenez pareil. Son nom, il était avec nous pour ce tremplin radar. Qu'est-ce que tu peux conseiller d'ailleurs aux prochains qui vont peut-être s'inscrire sur le site radar.st et faire partie de cette aventure ? Foncez, les gars. Franchement, ceux qui vont faire partie du tremplin qui auront la chance de se produire sur scène. Lâchez tout, stressez pas. Il y a un public qui est là, qui est présent. C'est vraiment votre moment. Et qui est réceptif quand même. Parce que tu peux te dire qu'ils ne me connaissent pas forcément. Je vais arriver sur un truc. Franchement, petite anecdote. Première date. Montpellier, une catastrophe. Catastrophe. C'est vrai ? Ouais, je suis franc. C'est bien, en même temps, ça fait aussi partie. Catastrophe, je ne vais pas vous faire peur, les gars. Mais en gros, Montpellier, ça se passe mal. Parce que t'es là, t'as pas beaucoup d'expérience. Moi, j'avais pas beaucoup d'expérience. Il y a un public. Et en fait, j'arrive pas à les tenir. J'arrive pas, j'arrive pas à les tenir. Je pense que c'est bien. Et puis c'est franc de le dire. C'est important de le dire. Je faisais attention au mec qui était là, qui me regardait. Ah, et d'un coup, il parle à sa meuf. Il fume une clope. Je dis, t'es sérieux, toi ? Je dis, t'es sérieux, toi ? Et ça s'est pas très bien passé. Deuxième date. Solid Days. Carnage. Là, on a tout niqué. On a tout défoncé. Très content. Tout s'est vraiment bien passé. Et après, par la suite, c'est monté que crescendo. Et puis même toi, je pense que t'as dû apprendre aussi très rapidement, très vite. J'avais pas le choix. T'avais pas le choix, quoi. J'avais pas le choix. Parce qu'en fait, les dates, elles sont déjà programmées. Et pas en fonction de moi. Moi, j'ai qu'à être prêt. Dans tous les cas, je suis déjà placardé. Je peux pas faire ski, tu vois. Donc, il faut être là. Et il faut savoir donner le meilleur de soi-même. Donc voilà, c'est une belle expérience. Et puis, c'est bien que tu sois honnête aussi. Et de dire, parce que les plus grands artistes, ils se sont pris même des canettes, des tomates, des trucs sur la tête, machin, etc. Et souvent, ça se passe, c'est très compliqué. Donc voilà, de dire que... Bah ouais, même sur les premières dates, moi, j'avais pas fait beaucoup de scènes, forcément. À part les MJC, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Ou quelques MJC, des petits trucs de quartier. Et là, se retrouver devant un public, en plus un public de festival, si tu veux, etc. Donc, qui vient, qui est généralement assez chaud et tout. Qui peut aussi avoir des doutes sur les gens qu'il voit sur scène. Bah voilà, de dire, il faut aussi aller les chercher. Il faut aller les récupérer. Il faut les emmener dans notre univers. Il faut qu'ils viennent avec nous. Et de se dire, voilà, première date, bide. Mais dès la deuxième, c'était le feu, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Première date, bide. Et après, tranquille. En fait, on commence tout simplement à prendre nous-mêmes nos marques. Et à être bien plus à l'aise. Et au final, voilà, ça glisse tout seul. Allez, suivre. Où est-ce qu'on te suit d'ailleurs, Enfant de Pauvre ? Où est-ce qu'on a des infos sur toi ? Principalement, je suis un gars d'Instagram. Moi, sur Instagram, je suis grave sur Instagram. Fort, fort. Je suis sur Snap aussi. Je suis sur Snap. Et donc, mon Instagram, c'est Enfant de Pauvre. Tout attaché. Voilà, on va me trouver avec un petit S à la fin. Mais de toute façon, Enfant de Pauvre, on me trouve. Merci, Enfant de Pauvre, d'être passé par le studio de Skyrock pour ce tremplin Radar. Merci à toi. Et bien, plein de bonnes choses pour la suite, en tout cas. On va suivre activement Enfant de Pauvre, notamment sur le site c'est Radar.st, même pour tous ceux qui voudront s'inscrire pour les prochaines éditions. Radar.st. Et à très bientôt. Merci à vous, les gars. A bientôt. Merci à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501